On a là un vrai bonbon de divertissement, un pur produit pour passer un bon moment. Ce n'est pas forcément très inspiré, mais ça fonctionne très bien. On revient en détail sur ce Mission Impossible 5. Ce cinquième opus de la saga de Tom Cruise est sorti en 2015, quatre ans après le quatrième film et trois ans avant le sixième opus. La réalisation a été attribuée à Christopher McQuarrie. Tom et lui se connaissent bien, puisqu'au moment de réaliser ce Mission Impossible 5, ils se sont déjà croisés sur Valkyrie, Jack Risher et Mission Impossible 4. Ce film a obtenu sensiblement à peu près les mêmes chiffres que le long métrage précédent. Pour 150 millions de dollars de budget, ce film a rapporté 683 millions de recettes mondiales. Une bonne rentabilité. Ethan et son équipe enquêtent sur l'organisation criminelle, le syndicat. Après une mission réussie, une de plus, Ethan se fait capturer et fait la connaissance d'une consœur anglaise infiltrée dans l'organisation ennemie. En parallèle, le directeur de la CIA, Alan Hunley, mène une campagne pour dissoudre Mission Impossible. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette critique par parler des personnages et de leurs interprètes. Honneur à ces dames, en particulier à cette dame, Rebecca Ferguson, qui joue le rôle d'Ilsha Faust, une espionne britannique infiltrée dans l'organisation Le Syndicat. C'est amusant de noter qu'on a une approche du personnage féminin principal différent des autres films. Très souvent, on a eu droit à une coéquipière d'Ethan. Là, on a une concurrent. Ce rôle n'est pas sans rappeler certains personnages de James Bond Girls, comme Jinx dans Meurs un autre jour, ou Anya Amasova dans L'espion qui m'aime. L'atout par rapport à l'opus précédent, c'est la présence d'un vrai méchant dans ce film. Bon, là aussi, est-ce que vous voyez où je vais en venir ? Oui, oui, encore à James Bond, puisque ce syndicat avec à sa tête Solomon Lane ressemble quand même énormément à notre spectre et son chef Blofeld. C'est en cela que je trouve que ce Mission Impossible manque quand même cruellement d'inspiration. On a clairement l'ossature d'un James Bond. On y reviendra. Cet antagoniste est parfait puisqu'il nous donne l'illusion qu'Ethan Hunt, pour une fois, est larguée, qu'il est vraiment en difficulté. Et on termine évidemment avec notre Tom Cruise entouré de sa petite équipe, Ving, Rams, alias Luther, présent depuis le début de la saga. Simon Pegg, alias Benji Dunn, qui en est à son troisième film d'affilée tout de même. Et enfin, Jeremy Reiner, alias Brant, présent pour la deuxième fois. C'est vraiment important la présence de toute cette petite équipe autour de Cruise. Ça donne une réelle sensation d'être dans un épisode de Mission Impossible et non pas dans un show Ethan Hunt. C'est très important, je trouve. Il faut bien noter que dans ce cinquième opus, on a un réel équilibre dans l'écriture des personnages. De ce point de vue-là, c'est une réelle réussite et une amélioration par rapport à des défauts qu'on pouvait percevoir dans Protocoles Fantômes. Bonjour, vouveur de cette vidéo. Excuse-moi d'interrompre ton visionnage. Cette vidéo vient de se faire pirater. L'équipe de Mission Impossible compte sur toi pour libérer cette critique de film. Pour cela, ta mission, si tu l'acceptes, sera de t'abonner, d'exploser ce bouton like. Bonne chance. Ah, au fait, t'inquiète pas, ton support de visionnage n'explosera pas dans cinq secondes. Mais, ah, si je devais résumer ce film, je dirais qu'il est quasi parfait sur la forme, sur l'écriture, mais un peu feignant sur son histoire. On ne va pas se mentir, l'histoire reste très banale et parfois un peu trop tordue. Je m'explique. Le coup de Mission Impossible désavoué, ça commence à sentir un petit peu le réchauffé, vous ne trouvez pas ? Dans le premier opus, on était déjà dans ce registre. Et dans le 4, pareil. Alors, soit dans ce Rogue One, on est dans la continuité de Protocoles Fantômes. Mais on peut se demander pourquoi il y a autant d'acharnements pour retrouver un agent qui a toujours démontré une grande loyauté. Et puis, d'un coup, ce directeur de la CIA, joué par l'excellent Alec Baldwin, retourne sa veste ou plutôt, fait croire qu'en fait, tout ça était manigancé depuis le début. Ouais, c'est un petit peu simple quand même. Après qu'on soit bien d'accord, on est sur une histoire qu'on a déjà maintes fois vue. Rien d'original en la matière. Un méchant à la tête d'une organisation criminelle poursuivie par deux agences de renseignement qui se tirent la bourre pour le choper. On voit où ils sont allés chercher l'inspiration quand même. Et je vais enfoncer le clou une bonne fois pour toutes pour bien me faire comprendre. Si la scène d'interrogatoire ne vous fait pas penser à une autre scène d'interrogatoire, et puis cette séquence de Rogue Nation n'aurait-elle pas été inspirée par une autre séquence de Meur un autre jour ? Et si surtout, la scène de l'opéra ne vous fait pas penser à une autre scène qu'on connaît bien dans une autre saga, je me dis qu'il faut consulter là. Mais bon, ce n'est pas bien grave. L'enjeu de ce film n'est clairement pas d'être original sur le fond. Par contre, sur la mise en forme, c'est coupé au cordeau. C'est plutôt bien écrit. La réalisation est bonne. Elle est même géniale par moments. Exemple, dans les scènes de poursuite en voiture et moto, son côté immersif est incroyable de réalisme. On s'y croirait. Et ça rend ces scènes sublimes. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas besoin d'effets spéciaux à gogo et d'écran vert pour réaliser de bonnes scènes d'action et de belles cascades. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, tant qu'on parle des scènes d'action, eh bien, finalement, il faut se rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait, dans ce long métrage. La scène pré-générique est impressionnante. Un peu trop d'humour à mon goût. Par moments, on se demande si on n'est pas dans la 7e compagnie, quand même. Mais l'humour sera mieux géré par la suite dans le film. Tout va bien. Et on a cette grosse séquence au Maroc. Je ne suis pas fan de la scène de la piscine. On sent qu'ils ont trop voulu en faire et en plus, on retrouve un nouvel arrêt cardiaque d'Ethan. Là encore, on a déjà vu ça il n'y a pas longtemps dans un film Mission Impossible. Alors, c'est quand même bien dommage de se répéter. Mais tout est rattrapé par la séquence de poursuite dont j'ai déjà parlé. Et puis, pour le reste, je trouve que c'est des moments plus Mission Impossible, c'est-à-dire de l'action, du suspense avec des mises en situation. La fin est d'ailleurs très Mission Impossible. Les muscles laissent le pas à la finesse pour piéger leurs ennemis. J'adore. En matière de forme, je tiens aussi et une fois n'est pas coutume à mettre en avant la musique du film. Elle participe superbement à l'intensité de ce Mission Impossible. Et mine de rien, ce film ne présente quasiment aucun temps mort et c'est ce qu'on demande à un pur divertissement. C'est de voir et surtout de ne pas voir les deux heures passées. On passe un excellent moment. En tout cas, moi, c'est sûr, on a tout ce qu'on veut dans un divertissement, de l'exotisme, de l'action, une pointe d'humour, des bons acteurs. Je vais donc lui donner une note de 4 sur 5 qui en fait à ce jour mon Mission Impossible préféré. Allez maintenant, je vous propose d'autres critiques de la saga. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada